Bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode 71 du Fly Podcast Fly. Les semaines se ressemblent, c'est-à-dire qu'il y a un match de foot dimanche et les Eagles affrontent une équipe et les Eagles finissent par gagner. On va en parler parce que ce match-là, c'est peut-être le tournant ou en tout cas un match référence pour plein de raisons cette saison. Et pour en parler comme d'habitude avec moi, Greg, salut Greg. Bonjour Victor, bonjour Loïc, bonjour les fans des Eagles. J'arrive, je commande en L ou M, j'hésite, le suite victorieux du Super Bowl. Donc, commencez sans moi, je ne vais pas vous retarder, je fais ma commande Super Bowl Champs là, allez-y. Ouais, en M, tu es un homme athlétique, boyon. Oui, oui, oui. Et bonjour Loïc. Salut à tous. Et oui, dernière équipe invaincue en plus. Dernière équipe invaincue, c'est vrai et ça, c'est beau. C'est rare d'ailleurs que ça arrive aussitôt quand même, au bout de quatre matchs, avoir une seule équipe sans victoire et une seule équipe invaincue. C'est la preuve que la NFL est quand même plus, on va dire, plus équilibrée que jamais. Alors messieurs, je vais dire tout de suite, moi je suis ravi par ce match, encore plus que les trois autres. Encore plus que les trois autres, parce que, je vais faire un petit résumé du match, comme d'habitude. Très rapidement, on est mené 14-0, alors avec un pick six d'abord de André Sisko, dans des conditions absolument dantesques, et un touchdown offensif des Jaguars. Donc, fin du premier quartan, on est mené 14-0, et alors notre spécial, évidemment, dans le deuxième quartan, bam, 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 bam. On arrive à la mi-temps, on mène 20-14, merci à Trevor Lawrence qui multiplie les fumbles, on le dit tout de suite, il aura cinq pertes de base dans ce match, une interception et quatre fumbles. En seconde mi-temps, on gère, mais contrairement aux autres matchs, il fallait quand même aller marquer des points, donc on en marque trois, puis on marque un touchdown, donc 29-14, on prend un touchdown à la fin du match, mais on tient grâce à un dernier fumble dans ce match, et on gagne finalement 29-21. Je vais commencer par Loïc, tiens, pour changer un petit peu. Loïc, on avait dit, ok, pour l'instant, on a dominé de A à Z des matchs, là, cette fois-ci, enfin, on attend de voir comment l'équipe réagira quand elle est dos au mur. Là, 14-0, à la fin de premier quart, bouffée sur les lignes, bouffée sur le play-going, sur tout, cette équipe, elle est capable de se relever de tout, en fait. 14-0, et la balle pour les Jaguars au milieu de terrain. Et ouais, je ne sais pas ce qu'il y a avec le deuxième carton, mais c'est... C'est comme si tu avais branché le bouton on, et d'un coup, bim, bam, boum, 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 il n'y a rien qui peut leur arriver, ils ont mis 20 points de moyenne dans le deuxième carton depuis le début de saison, sur quatre matchs, c'est quand même déjà représentatif. Bah ouais, écoute, là, ils ont vraiment... Franchement, on a vraiment flippé après le premier carton, parce que vu les conditions, on se disait, la passe, ça va être compliquée, la course, ça ne marchait pas. En défense, le remplaçant de Maddox était perdu avec Garner-Johnson, les deux étaient un peu à la ramasse. Sur le touchdown des Jaguars offensifs, il y a un fumble provoqué, mais le fumble, il va directement dans les pieds du joueur des Jaguars. Tu as des blessures de Slay et Maëllata, après le premier carton, on s'est tous dit, bon, tout va de travers. Oui, parce que Josias Scott a remplacé Maddox, McPherson a remplacé Slay, et Driscoll a remplacé Maëllata. Ils ont tous les trois fait un mauvais début de match, et puis après, ça a été mieux, même si Scott s'est fait un peu bouffer par Agno tout le match. Non, mais tu vois, tu repensais par exemple au match des Giants l'an dernier, avec quatre ou cinq turnovers, où il n'y a rien qui allait. C'est ce genre de soirée qui arrive une ou deux fois par an, où en fait, peu importe ton niveau, il n'y a rien qui va. Tout va de travers, tout est contre toi. Et puis non, c'est là où c'est très impressionnant, c'est qu'ils n'ont pas paniqué, ils se sont relevés. Driscoll, par exemple, c'est impressionnant ce qu'il a relâché à faire, parce qu'il est rentré en cours de match contre un Josh Allen, et même s'il a été en difficulté deux ou trois fois, c'est normal, ce n'est pas son poste. Ce n'est pas son poste. Et franchement, il s'est plutôt bien débrouillé. Ce n'était pas parfait, bien sûr, mais franchement, cette capacité, on perd quand même aussi ce malo, tu te retrouves avec deux remplaçants sur la ligne offensive, et en fait, ça ne change pas grand-chose, ça marche. Ça tourne. Et tant que la ligne offensive tournera, de toute façon, tu avance pas. Je suis d'accord. Grégory, première semaine, on a parlé de Brown, deuxième semaine, on a parlé de Hurts, troisième semaine, on a parlé de Devanta Smith, quatrième semaine, là, il faut parler de Miles Sanders, et plus globalement, je dirais, ce qui est assez choquant, c'est que la passe ne marchait pas, notamment parce que les conditions ne permettaient pas, et les grandes équipes trouvent toujours un moyen de gagner. Eh bien, nous, on s'est retransformés dans les Eagles de 2021, et on a gagné le match au sol. C'est assez impressionnant. En fait, ce n'est pas assez impressionnant. Non, mais il y a un moment, on tient un podcast sur les Eagles, c'est ultra impressionnant. Voilà. Disons les choses telles qu'elles sont. Bon, cette victoire, elle confirme notre début de saison, elle confirme nos ambitions, elle confirme ce qu'on pensait de cette équipe, c'est-à-dire qu'on se disait que le jeu de passe devait être respecté, je pense que, vu la saison dernière, les adversaires aient besoin de preuves, ils en ont eu pendant trois journées. On disait qu'on avait du mal à poser le jeu de course, on l'a posé, donc elle confirme tout ce qu'on espérait de cette équipe. Ensuite, elle répond, elle répond à des interrogations. Est-ce que Sanders va être utile ? Est-ce que ce sera à chaque match son héros, comme tu l'as dit ? Ben oui, et je pense que c'est essentiel. C'est-à-dire qu'ils vont tous être obligés de respecter tous nos joueurs. Quand je disais en début de saison, il faut respecter Hertz. Si Hertz ne court pas, il faut respecter évidemment nos deux serveurs stars. Tu n'en respectes pas un, tu es puni. Tu ne respectes pas les deux, tu es puni. Il faut respecter Goddard. Il faut respecter maintenant désormais Miles Sanders. C'est-à-dire qu'il y a toujours un chemin. Dans Jurassic Park, la vie trouve toujours un chemin. En NFL, l'attaque des Eagles trouve toujours un chemin. Ça, c'est une certitude et je trouve ça incroyable. Et enfin, après avoir confirmé, avoir répondu, elle nous fait rêver, elle nous fait espérer. Alors, on peut dire, il ne faut pas s'enflammer. Ben moi, merde, je m'enflamme. Quatre victoires, des stats comme ça. Une intelligence de jeu quand tu es mené. Pas de panique. J'attire vraiment votre attention sur le body language. Je parle beaucoup de ce mot-là, mais de Sirianni, de Hertz. Même après l'interception des receveurs. Personne n'est en stress. Personne. Moi, j'aime la NFL. Je hais les Dômes. Bon, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé. Je n'aime pas les matchs sous Dômes. Moi non plus. Parce que la NFL, c'est des conditions de merde. C'est de la pluie. C'est un ballon savonette. Si vous voulez que ça tourne bien, prenez un ballon de foot normal. Donc, pour moi, je suis ravi, et surtout à Philadelphie, qu'on ait répondu dans ces conditions-là et qu'on ait trouvé la tactique pour le faire. Et ça passait par un grand Sanders. Et on a eu un grand Sanders. Bien épaulé par les autres coureurs. Franchement, c'est un sans-faute. Le début de match est raté. Ça peut arriver. C'est qu'un quart temps. Les trois autres sont lucides. On répond. On attaque. On ne panique pas. Bon, il y a la bague. Voilà, point bas. Ouais. Alors, attendons un peu avant de mettre la bague au doigt. Je m'en fous. Attendons un peu avant de mettre la bague au doigt, s'il te plaît. Je m'en fous. Mais je pense qu'on est à peu près d'accord. Sur l'attaque, je ne suis pas sûr qu'on ait tellement plus à dire. Enfin, Brown a fait son match. Goddard a fait son match. Loïc, je ne sais pas si tu as l'impression qu'il y a un peu… Attends, juste un mot, pardon. Après, je vous laisse parce que j'ai été un peu long. Mais Edgy Blon, regardez cette stat dingue. En carrière, sur les trois années avant, il fait 16,2 yards par portée. Depuis qu'il est aux Eagles, il a 16,2 yards. C'était incroyable. Ce gars-là, c'est une recrue à une tentative et demie, quoi qu'il arrive. Non, mais je suis d'accord. Loïc, est-ce qu'il y a autre chose sur l'attaque ou on va directement se concentrer sur nos amis de la défense ? Non, sur l'attaque. Sanders, franchement, il s'est bien repris dans le match. Moi, ce qui m'a saoulé à un moment, c'est qu'il voulait trop forcer le big play. Ah oui, non, mais c'est course SOS. Tu n'es pas d'Ishon McCoy, quoi. À un moment, je me souviens, je dis dans la conversation, il faut qu'il arrête de vouloir forcer. Il faut qu'il prenne ce qu'il va prendre et ça va arriver. Et comme par hasard, il avance, il avance. À un moment donné, il arrête de forcer à tout va. Et enfin, il fait une grosse course de 30-40 heures. Il faut vraiment qu'il arrive sur son délire de vouloir courir de sideline à sideline. Avec une défense en plus comme les Jaguars. Oui, mais franchement, ça n'a pas y passer quand il se fait prendre la cuillère. Mais non, il y en a trois derrière. Même s'il passe, il y en a trois derrière. Mais moi, j'aime bien. Moi, c'est un Mexique. Je ne serais pas d'accord avec vous. Mais non, mais ce n'est pas SACO. Vous voulez des courses tout droits et vous voulez des bombes de 50 heures. Sinon, Victor n'est pas content. Mais on veut des courses sur le sud, évidemment. Jouer à Madone. Jouer à Madone. Je vais laisser faire la NFL. La NFL, c'est sale. La NFL, c'est des tentatives en passant de l'autre côté. Jouer à Madone. Non, je ne suis pas d'accord. Sanders, franchement, il fait trois très bons cartons. Mais il faut vraiment qu'il arrête son délire de vouloir marquer un touchdown de 80 yards sur chaque force. Évidemment. Il y a des trous. Prends-les. Parce que Sanders, statistiquement, c'est l'un des pires running backs de la ligue en termes de yards. Par rapport à ce qu'il est censé faire. Non, alors, ça l'était avant cette semaine. Mais en fait, là, il fait quand même 60 yards de plus qu'expected. Donc, ça va être mieux. Mais oui, avant ce match, c'était un peu plus compliqué. Je suis d'accord. De toute façon, on le voit à chaque fois qu'il tente une course latérale. Ça ne va nulle part. Mais enfin, en tout cas, ce qu'il y a à retenir, et je suis assez d'accord avec Greg, et c'est à mettre au crédit de Sirianni, c'est qu'ils ne paniquent pas, les mecs. 14-0, tu n'as personne qui panique. Et alors, ça vient de la mentalité de Hertz qui contamine, dans le bon sens du terme, un peu tout le monde. Ça vient de joueurs d'expérience comme Lane ou Kelsey, quand on a connu d'autres. Et ça vient de Sirianni, quand même, qui donne une impulsion. Mais cette équipe, elle ne panique jamais. Donc, c'est assez formidable, je trouve. Messieurs, on va apparaître. Je me permets de rajouter, Victor, je crois que le premier quart temps, plus que la victoire, sera la clé de la saison. On a souvent parlé, moi, le premier du field goal de Jack Elliott contre les Giants, l'année du Super Bowl. Je ne compare pas les deux, mais je crois que c'était bien d'avoir un retour sur terre en croyant que tout n'allait pas non plus être super facile juste en levant le bras et en se démarquant d'un demi-centimètre. Je trouve que c'est important de connaître l'échec tout en gagnant. Moi, je suis d'accord. Moi, de toute façon, j'ai mis dans la conversation, quand on était à moins 14, j'ai dit, on est à moins 14, c'est très bien, parce que là, on va savoir si on est une grande équipe. La réponse, c'est qu'on est une grande équipe. Et c'est aussi simple que ça. Tu reviens aussi facilement de moins 14 en décondition d'un test, tu es une grande équipe. C'est tout. Donc, moi, je trouve ça assez formidable. Donc, la défense, pour y venir, déjà, il y a un homme qu'il faut saluer, c'est Hassan Reilly. Parce que les deux premières semaines, il n'y était pas en forme. En tout cas, mal utilisé, nouvelle équipe, etc. Ça peut arriver totalement. Il fait un sac et demi au dernier match. Et là, il fait deux sacs, deux fumbles provoqués, deux fumbles recouverts et un plaquage pour perte. C'est une masterclass. Et plus globalement, je trouve que ça a été encore une masterclass de cette défense. parce que cette défense, elle prend 14 points, c'est un pick six. Donc, ça fait quand même trois semaines d'affilée qu'elle prend moins de 15 points. C'est quand même, normalement, quand tu prends moins de 15 points avec une attaque comme ça des Eagles, c'est censé quand même gagner le match assez facilement. Et attends, moins de 15 points en encaissant, à part les Lions, quasiment aucun point en deuxième mi-temps. C'est-à-dire que cette équipe-là, cette défense-là, elle ne fait que progresser pendant le match. Et je trouve que c'est le truc le plus fou dans cette rencontre. C'est qu'elle aurait pu exploser complètement. Les blessés des leaders qui sortent. Et les gars sont forts. C'est-à-dire que tout le monde est fort. Et je pense, Victor, que c'est le moment de présenter des excuses. Des excuses à Gadon. Je t'attends. Autant Loïc va en présenter à OUI dans pas longtemps. Pour ses choix de draft, sa restructuration. T'es un peu obligé, vu ce qui se passe en NFL. Et là, comment dire, la longévité des Eagles sans play-off, à part une saison. Mais là, Victor, il va falloir y aller, mon grand. Je suis désolé, mais on est obligé. On ne leur parle. Tu dis que c'est la troisième masterclass de suite. Et tu ne mentionnes même pas le coordinateur défensif qu'on défonce depuis. Là, il y a un moment, il y a un souci, Victor. Pardon de te le dire, mon bonhomme. Non, mais je viens de dire. Mais t'as moins d'être de mon épreuve, c'est un podcast. Je fais une minute entière pour dire qu'on encaisse moins de 15 points pour la troisième semaine d'affilée. Que l'on s'est ajusté, etc. Et vous me dites, tu ne mentionnes pas quand même. Ben si, je viens de le mentionner. Dans tout ce que je viens de dire, c'est trois dernières minutes. Non, non, tu as dit. Non, non, Victor, tu as parlé de Redick douze fois. Tu as parlé de la défense. Tu as parlé des blessés qui n'étaient pas là. Tu as parlé des absents qui ont été bons. Tu as dit masterclass, je reprends le mot de Loïc sur les trois derniers matchs. La défense, quand on y a moins de 15 points pour une défense des Eagles. Mais je n'ai pas entendu le mot Ganon. Ben Ganon a été bien. Ganon a été bien. Exceptionnel. Franchement, c'est dommage qu'il n'y ait pas la vidéo parce que là, tout le monde aurait dû voir sa tête. Il n'y a pas besoin de vidéo, on a tout à fait écouté en bois ces paroles. Non, non, non. Il devient tout rouge. C'est le plaisir d'un podcast. Regarde, Greg, il devient tout rouge, il va exploser. Il faut expliquer à nos quelques très sympathiques fans des Eagles. Parce que Victor, là, c'est une pivoine. Mais non, mais c'est très bien. C'est super. Donc, continuons comme ça. Il est dans la bonne direction. C'est très bien. Et comme je l'ai dit, les joueurs ont progressé en deuxième mi-temps, ce qui est une bonne nouvelle. Et là où, comment dirais-je, là où c'est le plus impressionnant en termes de coaching, mais j'inclus Station et Ganon, c'est que quand tu fais un plan de jeu toute une semaine et qu'en gros, sur la première action, tu perds ton joueur clé, donc Darius C et Jordan Malaita d'un côté comme de l'autre, ça te fout quand même en l'air la moitié de ton plan de jeu. Donc, ça oblige à une adaptation très rapide. Donc, c'est sûr que ça a été une démonstration de coaching là où je pense que Prestélor, de l'autre côté, a montré encore une fois que, heureusement qu'il n'est pas devenu coordonnateur offensif de Eagles. Après, je ne veux pas entendre. Tu as raison de le souligner. Quand je dis je ne veux pas entendre, on chauffe. Le podcast, c'est une discussion animée. Mais quand j'entends, c'est une discussion que j'ai avec Peter Anderson, qui commente les matchs sur la chaîne de l'équipe. Ah, le calendrier des Eagles, mais au bout d'un moment, le calendrier des Eagles, on l'a dit aussi qu'il était facile. Mais en attendant, les Vikings, ils sont à 3. Les Jaguars, on les bat, ils étaient positifs. Les Lions, bon, c'est les Lions, tu crois qu'ils vont gagner, ils perdent, mais de 2-3 points. Je veux dire, on n'a pas joué des équipes qui étaient à 0-4 ou qui sont en perdition. Alors que des équipes, parce que lui, il est pour les Chiefs, donc je reprends cet exemple, ça perd contre les Colts. Il y a un moment, ces matchs-là, jusqu'à présent, jusqu'à présent. Ils ont été battus par les Jaguars. Voilà, on ne les a pas perdus. Et en plus, il y a le côté émotionnel du retour de Doug Pedersen, où généralement, on se dit, il va nous la mettre, c'est un classique. Franchement, moi, le calendrier, pour le moment, je ne veux pas en entendre parler. Non, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que ce calendrier, il se bonifie avec l'âge. Il se bonifie avec l'âge. Non, mais bien sûr, mais les Vikings, ok, ils ont déjoué contre nous, parce qu'on les a fait déjouer, mais ils sont à 3-1. Les Jaguars ont fait deux belles victoires. Les Lions, ils perdent tous leurs matchs de moins de 7 points. Washington est vraiment nul. Bon, ça, ok. Oui, mais ça, je ne les compte pas comme équipe de football, c'est pour ça. On ne peut même pas les défendre. Mais globalement, je suis d'accord. Et puis, même Arizona et Dallas, c'est des matchs où on va être favoris. Ça, c'est clair. Mais c'est loin d'être des matchs gagnés. Dallas, ils sont à 3-1. Arizona, ils sont à 2-2. Non, je pense qu'on a un calendrier plus facile que la moyenne. Ce serait malhonnête de ne pas le dire. Mais pour autant, on n'a pas un calendrier aussi friendly qu'on aurait pu penser avant le début de la saison, ou que certains veulent le faire croire. C'est d'accord. C'est sûr qu'on était à 4-0 en ayant battu les Texans, les Panthers, les Bears et Washington. Là, ce serait logique que tout le monde dise, le calendrier, le calendrier. Ces équipes, elles sont tellement nulles que… Mais après, oui, c'est sûr qu'on ne joue pas les 49ers, les Rans, les Bucks, les Chiefs. Après, c'est comme ça. Chacun fait avec le calendrier qu'il y a. Et puis, voilà. Et puis, comme on l'a dit… Je vais reprendre ce que Greg t'a dit au tout début. Ou Victor, je ne sais plus. Victor, c'est Victor. Victor, tu disais, ça fait combien d'années qu'on n'a pas vu aussi peu d'équipes invaincues après 4 semaines ? Oui, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. D'habitude, il y en a toujours 2 ou 3 qui durent jusqu'à la week 6, 7, 8. Là, à week 4, il n'y a plus que les Eagles. Et il n'y avait plus que les Dolphins et les Eagles en week 3. Non, mais c'est ça. Je veux dire, à un moment, même les Beals qui… Je veux dire, si on est honnête, les Beals sont certainement sur le papier supérieur à nous. Même s'ils cumulent des blessures. Mais bon, en attendant, ils ont perdu un match. Les Chiefs, ils ont perdu un match. Tu le rappelais, Greg ? Alors, pareil. Les Codes, c'était facile dans leur calendrier. Ben oui, ils l'ont perdu. Ah non, mais je veux dire, théoriquement, les Codes, c'était facile. Donc, bon, on peut jouer à ce jeu-là… C'est cadeau, normalement. Non, mais on peut jouer à ce jeu-là indéfiniment. Il n'empêche qu'ils perdent des matchs. Et c'est pour ça que la tentative à Detroit, quand on est à 3 points d'avance et qu'on fait la course pour plier le match, ça fera partie, j'en suis sûr, à un moment ou à un autre, des moments clés de la saison. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais je suis d'accord avec toi. Mais en attendant, voilà, on sait gagner dans les airs, on sait gagner au sol, on sait gagner en défense. Je veux dire, même mention spéciale, d'ailleurs, vous disiez dans ceux que j'aime bien bâcher. Enfin, bâcher, non, mais parce que je dis souvent qu'il est limité. Encore un excellent match de TJ Edwards. Je veux dire, ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu une saison d'Ainbaker comme ça ? Franchement, il y a discussion, parce que c'est quand même une grosse, grosse saison. On n'aurait pas dit, quand même. Jurisprudence Singleton. Jurisprudence Singleton. Mais bon, ça reste… Enfin, on prend, pas de problème. Encore un sac aujourd'hui. Je dirais que nos défauts, mais encore une fois, défauts, je suis pointilleux, mais bon, il faut toujours essayer de voir comment s'améliorer. C'est un peu toujours les mêmes. Alors, au niveau des running backs, j'ai bien aimé Sermon. J'ai trouvé qu'il n'a fait que deux, trois courses, mais c'était incisif, c'était bien. Je vérifie en direct, il a fait deux courses pour 19 yards. Je dirais que nos deux défauts principaux, ils sont en équipe spéciale, ils sont sur des retours, parce que je suis désolé, Covey… On en a vu un. Il y a eu un retour. Il y en a eu un. Oui, mais tu sens pas… Ça m'en avait pas eu depuis le début de la saison. Oui, mais tu sens pas d'explosivité quand il a le ballon dans les mains. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. T'as l'impression que c'est long. C'est long, c'est… Et puis, l'autre problème, alors, pour l'instant, on n'en a pas tellement besoin, mais peut-être que dans le futur, on va en avoir besoin. C'est Sipos, qui est dans la lignée de sa demi-saison d'année dernière, qui est nulle. J'avais vu une stat, il fait en moyenne, là, en affrontement, donc dans des conditions météorologiques égales, puisque c'est donc par rapport à son concurrent direct, il fait 10 à 12 yards de moins en moyenne. 20 yards, je crois même. Sur les quatre premiers, je crois que c'est 10-12. Oui, mais là, si vous le voyez, sinon on le voit, si on a au stat, tu le coupes, là. Ils attendent quoi ? Alors, je pense qu'il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'il n'y a pas un million de punters sur le marché. Et le deuxième problème, c'est qu'il est holder des kicks. Et qu'à mon avis, si tu veux le virer, c'est à la buy week, parce que tu auras deux semaines pour entraîner Elliot avec un nouveau holder. Mais ce n'est pas anodin de changer de holder sur les kicks, quand même. Surtout que le kicker est blessé. Mais bon, 6 postes, je suis désolé, mais c'est nul ou quoi ? Et là, ça ne nous coûte rien. Mais demain, dans un match décisif en playoff, si on perd 12 yards trois fois ou quatre fois dans le match sur des punts, c'est peut-être les 40 yards qui peuvent nous faire perdre un match de playoff. Alors, j'exagère peut-être un peu, mais ce n'est pas anodin. 10 yards au foot américain, ce n'est pas anodin. Après, si en début de saison et que tu gagnes à la fin et tout ça, on te dit que ton point faible, c'est les 10 yards de punt. Alors, je regarde, je signe ta feuille tout de suite. C'est pour ça que je te dis que je suis pointilleux. Je veux dire, on a la quatrième attaque et la deuxième défense de la digue. Donc, je cherche la petite bête, j'en ai conscience. Je dis juste que là où on a le plus de progrès à faire, c'est sur les équipes spéciales pour moi. C'est là où on est encore… Mais je crois que c'est Louis qui a raison, ça manque d'explosivité. J'ai l'impression que les équipes spéciales, elles sont un peu molles, comme si elles se contentaient d'être là pour faire ce qu'on leur demande et qu'il n'y avait pas de bonus. Tu vois ce que je veux dire ? Comme si on ne s'autorisait pas un exploit. Moi, je ne comprends pas qu'on n'utilise pas Watkins, qui pour moi est… C'est notre receveur numéro trois. Ce n'est pas non plus le mec qu'il faut protéger absolument, qui est explosif, qui est rapide. Alors, peut-être qu'il a des mauvaises mains. Je ne suis pas à l'entraînement. S'il y a des mauvaises mains qu'il est ton receveur numéro trois, ça craint. Non, mais recevoir les punts et recevoir un ballon, c'est un peu différent. Peut-être qu'il a une moins bonne vision sur ces ballons-là. Je ne sais rien. Re-signons Réagor. Re-signons Réagor. Au moins, au moins. Il y a un autre point à surveiller sur les deux derniers matchs. C'est les troisièmes tentatives en attaque qui sont beaucoup moins bonnes que sur les deux premiers matchs. Puisque sur les deux derniers matchs, on doit faire 5 sur 16 et 5 sur 15 en troisième tentative. Et on fait 7 sur 11 en quatrième tentative. Oui, après, il y a bien un jour où les quatrièmes tentatives, ça ne va pas passer. De toute façon… Non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi que les troisièmes tentatives, c'est toujours indispensable en NFL. Et franchement, qui n'a pas serré les fesses à chaque quatrième tentative est short en voyant nos coureurs prendre le ballon ? Oui, Kelsey doit être serré. Alors que franchement, en QB sneak, entre la puissance de Kelsey et de la ligne, l'explosivité et le poids de Hertz, moi, je ne sers pas les fesses sur un QB sneak, par exemple. Et ce que j'adore sur les QB sneak, c'est Goddard qui se met en mouvement. QB sneak et Goddard, il arrive derrière Hertz, il le pousse. Il le pousse. Mais c'est ce qu'il faut faire. Mais c'est ce qu'il faut faire. Bien sûr. Moi, j'adore. Je veux dire, c'est évidemment ce qu'il faut faire. Il faut avoir un mec derrière qui pousse. C'est évidemment ce qu'il faut faire. Mais on a la meilleure arme pour faire du QB sneak. En termes de poids, d'explosivité, de ligne et de gars qui poussent, on a le QB parfait pour le QB sneak. Oui, oui, oui. Regarde les stats de Tom Brady sur QB sneak. D'accord. Non, mais je vois ce que veut dire Greg. Non, mais on ne fait pas juste le Ryan. Voilà, c'est ça. Tu ne crois rien, quoi. Mais d'ailleurs, moi, je pense que si on gagne les matchs aussi, et attention, c'est la minute porte ouverte, la minute expert avec un grand H, c'est qu'il y a quand même deux choses qui font gagner un match de foot américain. C'est la bataille des turnovers. Et on l'a gagné quatre fois d'affilée. Et c'est la maîtrise de l'horloge. Et dans ce match-là, on fait 40 minutes de possession sur 60. Quand tu as le ballon, tu maîtrises un match. Je veux dire, c'est indispensable. Et c'est des fondamentaux. Mais si tu gagnes la bataille des turnovers et que tu gagnes la bataille de horloge, tu gagnes 15 matchs sur 16. Je veux dire, il faut continuer. Après, tu vois, c'est ce qu'on reprochait. C'est ce que, dans notre conversation de fans, pour ceux qui n'y sont pas, Victor, par exemple. Alors, je précise, quand on regarde un match sur l'instant, il y a toujours un peu de frustration. Des commentaires à chaud, c'est le principe. C'est pour ça qu'on revoit tous, quand on le peut, le match pour être un peu à froid, en se disant, oui, effectivement, j'ai été un peu sévère là ou maintenant que je ne suis plus dans la passion, mais dans l'analyse, je revois ça. Donc, je dis ça avec bienveillance, bien sûr. J'ai juste que cette gestion des deuxièmes mi-temps, d'appuyer au moment où il faut appuyer sans prendre le risque de se blesser en croquant le temps, moi, je trouve que c'est absolument formidable. Je comprends la frustration de certains de ne pas vouloir voir les 50 points, faire des stats d'un. Mais il y a un moment, c'est gagner et survivre. Je le répéterai chaque semaine. Oui, mais non, là, je disais juste pour un step plus sur un plan statistique où je disais, voilà, c'est un nouveau troisième carton où on ne marque pas. Mais la réalité, c'est qu'on marque quand même neuf points dans cette deuxième mi-temps et que les conditions de jeu font qu'il fallait faire ce qu'ils ont fait. Il fallait courir à bon moment. Je sais que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais qu'importe. Non, au contraire, je suis d'accord avec toi. Je dis que là, ils ont fait exactement ce qu'il fallait faire en deuxième mi-temps. Vu les conditions de jeu, il fallait courir comme des malades et manger dans l'eau. Si tu ne marques pas au troisième que tu rates qu'une seule fois et que tu prends neuf minutes sur les quinze. J'entends, j'entends très bien. Mais je suis d'accord que je n'ai pas de reproche sur la gestion de la deuxième mi-temps sur ce match-là. Vu les conditions et vu le match, comment il était construit, tu ne pouvais pas vraiment faire autrement. Après, pour répondre à Greg, ce n'est pas une question d'empiler les points, les yards ou les stats. C'est une question de ne plus être assez agressif et donc d'être trop prévisible. Moi, je n'ai pas de problème parce qu'ils coulent l'horloge et qu'au lieu de snapper avec 20 secondes, ils attendent les cinq dernières secondes. Mais sur les premiers matchs, pas celui-là à cause des conditions. Ne pas se mettre en danger. Oui, ne pas se mettre en danger, mais quand même varier parce que tu deviens trop prévisible en fait quand tu ne fais que des courses. Je trouve que c'était moins le cas. Je trouve que c'est un match qui montre nos progrès par rapport à ça. Je trouve qu'ils réagissent après avoir été dans l'action. Je trouve que c'est mieux que les autres fois. La différence avec l'année dernière, c'est que si les mecs commis trop sur le run, en RPO, Jay Nurt, il va juste faire une centre pour Edgy Brown et il y aura 40 yards. Je veux dire, c'est ça la différence. Et je crois que c'est ça aussi sur tout le jeu de course. Ça a marché avec un personnel, avec trois receveurs à Goddard. Et donc ça, normalement, c'est le personnel pour la passe. Donc, si tu es capable de courir avec ce personnel-là, en fait… On joue très peu en 12 cette année. L'année dernière, on jouait beaucoup en 12. Je n'ai pas l'impression que ça soit… Oui, mais en fait… Alors, peut-être que la différence, c'est dans le troisième receveur. Quand il court, en général, ils mettent Pascal sur le terrain. Oui, oui, qui est un excellent… Et alors que quand c'est la passe, ils vont mettre Watkins qui va être la menace profonde et attirer des défenseurs avec lui. Mais là, a priori… Il ne faudrait pas que ça soit trop, ça. Non, mais on s'en fout. Il ne faudrait pas que d'autres l'aient repéré. D'ailleurs, je précise juste… Oui, tu fais la passe. C'est important quand je dis qu'on joue en 12 parce que tout le monde n'est pas forcément obligé de savoir. C'est-à-dire que quand on dit 12, ça veut dire un running back, deux tight ends. Si vous jouez en 10, par exemple, c'est que vous avez un running back et vous avez zéro tight ends. Donc, par élimination, le reste sont des receveurs. Mais c'est juste une façon de classifier les skill players où vous donnez votre nombre de running back et votre nombre de tight ends et vous en déduisez le nombre de receveurs. C'est une petite parenthèse, mais parce que tout le monde… Non, mais c'est bien d'expliquer. Tout le monde n'est pas obligé de savoir ça. Après, ça veut dire qu'on en revient à nos espoirs de début de saison, Loïc et Victor, qui étaient, si tous nos talents fonctionnent et c'est le cas, les équipes d'en face, en clair, ne savent plus où donner de la tête et tu as 1000 options pour avancer. Oui, tu peux gagner au solde, tu peux gagner dans les airs. Et si jamais tu défends bien sur les receveurs et sur qui tu veux, Hurts, il est capable d'aller chercher les 6 yards de 3e et 6 ou 2e et 6. Je suis d'accord avec ça. C'est pour ça que je pense que le meilleur moyen de stopper notre attaque, c'est stopper Hurts. Et encore. Tant que Hurts. Oui, mais si tu annihiles direct le jeu de passe, par exemple, qu'il n'y a pas de jeu de passe, au bout d'un moment, le jeu de course, il va être tellement évident que ça va être que tu veux dire. Oui, alors sur le papier, je veux bien, mais annihiler une ligne offensive composée de Johnson, Kelsey, Malaita et Dickerson, oui, sur le papier, il faut le faire, mais sur le terrain, c'est une autre perdement. Non, mais c'est pour ça que, par exemple, le match contre les Cowboys, il va être très intéressant parce qu'ils ont quand même une grosse défense. Ça va être un gros match-up. Oui. Oh oui, non, je suis d'accord avec ça. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous vouliez évoquer ou on passe à la preview ? La preview, la preview. La preview face à des volatiles beaucoup moins, enfin, très inoffensifs, on va dire, parce que ce sont les Cardinals. Les Arizona Cardinals. Alors, équipe, ma foi, déroutante. Donc, je les ai pris avec Toja en actu cette semaine parce que j'aime bien prendre les équipes qu'on va affronter la semaine d'après. Et pour la quatrième semaine d'affilée, ils n'ont absolument rien fait en attaque en première mi-temps. C'est la pire équipe de la Ligue en première mi-temps. Ils ont marqué trois points et ils ont déroulé en deuxième mi-temps en marquant 23 points. Donc, c'est... Et on l'a vu face aux Riders, s'ils s'étaient menés 20-0, ils ont gagné le match. Enfin, ils passent leur temps à être menés de 14 ou de 20 points et ils finissent... Bon, ils sont à 2-2. Ce n'est pas incroyable, mais vu les scénarios des matchs, c'est déjà assez miraculeux. Je ne sais pas si l'un de vous a vu particulièrement les Cardinals ou veut en parler, mais avant de parler de la défense des Cowboys la semaine prochaine, moi, je pense que la défense des Cardinals, c'est déjà... C'est déjà quand même un... On va dire un premier... C'est déjà un premier test parce que... Je l'ai dit, l'attaque est très compliquée. La défense, globalement, elle est plutôt pas mauvaise. Elle fait le boulot. Elle tient. C'est-à-dire qu'elle prend des gardes, mais elle tient. Je trouve étonnant que tu le vendes en défense des Cardinals parce que... C'est une des pires défenses. Moi, je ne voyais pas du tout la défense comme leur point fort. Moi, je me dis, on va affronter un gars qu'on n'a pas affronté. Un quarterback coureur capable de nous déstabiliser. Pour moi, la lecture principale de cette rencontre, en tout cas, l'avant-match, c'est ça. Et d'être voir comment on est capable de répondre à Murray avec notre défense parce que... Alors là, tu parlais d'incapable de savoir ce qui va se passer. Dire qu'il passe du plus grand... Il passe du plus grand génie du foutu S au plus grand tocard en une action... Voilà, suivant les actions, quoi. Donc, moi, je me méfie. Je me méfie vraiment. Mais je les vois plus comme un danger offensif capable de nous ouvrir de trois fois que comme une défense capable de nous arrêter. C'est intéressant. J'entends bien. Moi, je pense que une des raisons pour lesquelles ils sont in and out, comme on peut dire, c'est notamment qu'ils sont extrêmement mal coachés. Mais Murray, c'est un talent qui est indéniable. J'attends de voir comment on le canalise, justement. Parce que l'idée, c'est de mettre un espion, normalement, pour ce genre de quarterback. Ça ne peut pas être TJ Edwards. Je me suis excusé auprès de lui, mais il n'est toujours pas rapide. Ça va être White. Donc, ça va être qu'il faut rester discipliné. Parce qu'il est capable de prolonger l'action encore et encore. J'ai l'exemple de la quatrième tentative ce week-end où le snap, il est raté. Et en fait, quasiment toute la défense de Panthers se met à courir après lui. Mais il est plus rapide. Oui. Le problème, c'est qu'il arrive quand même à lancer le ballon. Et heureusement qu'elle est un peu courte parce que sinon, le receveur, il la chope et il obtient la première tentative. Mais il n'y a plus personne. Il y a touchdown. S'il se passe et 5 yards plus loin, il y a touchdown et c'est touchdown de l'année. Je suis d'accord avec toi. Moi, ce qui est bon avec Meuret, c'est cette capacité qu'il a d'envoyer des deep balls en reculant. Ah, mais c'est un des meilleurs quarterbacks de la ligue en menace profonde. Pas pour rien. Moi, je me dis qu'il faut que... Je me dis que on a quand même un personnel de défense assez expérimenté, voire très expérimenté qui ne lâchera pas les gars avant que Meuret soit au sol. Écoute, j'espère, mais franchement, Je le vois à l'expérience pour moi, c'est ça. S'il arrive à gagner 15 secondes, même le meilleur cornerback de la ligue ne pourra pas tenir un receveur 15 secondes non plus. Et qui augmente le risque de holding aussi. Surtout que leurs receveurs, c'est des petits gabarits qui, normalement, leur point fort, c'est la vitesse. Donc, c'est sûr que celui-là, on est ronde d'allée moins. Et puis, il y a Zach Hertz aussi qu'on a retrouvé. Oui, mais alors sa capacité première, ce n'est pas la vitesse. Oui, ce n'est pas la vitesse. On l'adore d'amour, mais à son âge, quand même, ça, ça devrait aller. Moi, en fait, les cardinales, en général, je n'ai vu que leur première mi-temps puisqu'ils jouent à 22 heures. Donc, leur première mi-temps jusqu'à minuit. Et franchement, ils sont tellement dégueulasses. contre les Chiefs, en première semaine, ils se sont fait défoncer. Contre les Raiders… Après, c'est des Chiefs, ça. Oui, mais contre les Raiders, ils se sont fait défoncer en première mi-temps. Oui. Contre les Panthers, mais heureusement que les Panthers, c'est une attaque dégueulasse avec Baker Mayfield. Sinon, le match, il est plié aussi à la mi-temps, en fait, tellement ils se… Si notre attaque fait le boulot, il n'y a aucune raison qu'ils nous rattrapent. En fait, ils ont une stat de dingue, c'est qu'ils ont joué plus de quatrièmes tentatives qu'ils n'ont fait de punts cette saison. Ils jouent des quatrièmes tentatives de partout. C'est Kingbury, tu sais, il vient du lycée. Non, non, pour moi, ce match, il faut qu'il soit plié à la mi-temps. À la mi-temps, il faut que tu aies au moins 15 points d'avance. Mais les cardinales, en général, ça ne nous reste pas trop… Non, ce n'est pas notre équipe fétiche. Et puis, il y a un autre point aussi, je me dis, c'est qu'on est devenu un peu l'équipe à abattre en NFL, tu vois. Je pense que… Ça, c'est à son dégoire. Oui, non, mais tu vois, je pense que tu as un petit surplus de motivation quand tu joues la seule équipe invaincue de la Ligue, tu vois. Tu vas être celui qui l'a fait tomber et tout. Après, si tu n'es pas fort, tu n'es pas fort. Oui, mais après, on voit bien en NFL. Moi, j'ai regardé le Red Zone, tu avais 8 ou 9 matchs à 19h. Dans le quatrième quartan, tous les matchs jouaient à une possession. Bien sûr. Cela dit, nous, c'était une possession d'écart. Techniquement, on a gagné d'une possession. Après, la physionomie du match est un peu différente. C'est-à-dire que on n'était pas à 21-21, mais techniquement, oui. c'est l'heure du pronostic. 43-17 ! Pardon, excusez-moi. Greg avait gagné la semaine 1 et 2. J'ai gagné la semaine 3 et cette fois, c'est Loïc qui est la semaine 4. Donc, on est nous aussi très serrés. On est à l'image de la NFL. Il y a Greg qui est en train de choque mais à force de s'obstiner à mettre des 43-17. Mais en vrai, je n'avais pas prévu la pluie. Accordez-moi que sans la pluie, on en mettait 43. Au moins. Tu seras vainqueur honorifique. Tu n'es pas vainqueur sur le papier mais tu es vainqueur dans nos cœurs. Sur le 17, je n'étais pas loin. C'est comme ça. Loïc a eu par contre le score le plus précis d'année. Puisqu'il avait 31-24 et qu'on a fini à 29-21. C'est pour vous dire à quel point on n'est pas précis. Messieurs, messieurs. Bon, attends. Ça va ? Ça va. Oh, ça va. Bon, alors nos petits pioupious là. Nos petits pioupious du désert. On joue chez eux d'ailleurs, je précise. À 22h25, dimanche. Oui, un match à 22h. Oui, oui. Ça ne m'arrange pas des masses, moi. Oui. Je dis oui. Pardon. Alors, Greg ? Alors, dans cette rencontre entre birds, entre oiseaux, 43-17. 43-17. Les Cardinals vont marquer 19 points. OK. Et les Eagles de Philadelphie vont marquer 32 points. OK. 32, c'est rare. OK. Parce que c'est difficile mathématiquement à faire. Mais tant mieux. On a raté des pénalités. Tu as des tentatives à deux points. Non, mais on a fait 29 et 29, c'est pareil. C'est rare. t'as tout compris. Loïc. Toc, tac, tac. Comme on a le kicker qui est blessé. Il est officiellement out, Jack Elliot ? Non, non, mais on ne sait pas. allez, je vais dire qu'on va mettre trois. Allez. Attends, il se réfléchit. Il ne réfléchit pas rapidement, c'est ça le problème. C'est vrai qu'il n'a pas eu cinq jours pour le préparer. Non, mais c'est ça. Je veux dire, il n'était pas au courant pour l'enregistrer. Ça, c'est les personnes âgées, ça. Comme on gagne d'une façon différente chaque semaine, d'accord. nous allons gagner. On t'écoute. 31-30. 31-30. OK. Avec le, avec un kick à la dernière seconde. Pour. Eh bien, moi, messieurs, je pense qu'on va marquer 24 points. Et je pense qu'on en prend neuf. zéro touchdown encaissé ? Trois fois trois ? Ou alors un feed goal et un touchdown m'ont converti ? Je ne sais pas, mais c'est bon. Et du coup, les 24 points dans le deuxième carton, on est d'accord ? Oui, oui, évidemment. Zéro point en deuxième mi-temps, 24-0 à la mi-temps et on finit à 24-9. ça, c'est... Voilà, non, 24-9. Autant prendre des risques. Bon, on verra. Très bien. Eh bien, c'est sûr, cette note, encore une fois, positive. Pour l'instant, on rappelle qu'on a pronostiqué tous les trois des victoires sur les quatre premiers matchs. On a eu raison, donc c'est un 100% de réussite. évidemment, on reviendra vers vous la semaine prochaine pour débriefer ça et pour se préparer à la semaine quand t'es cowboys. Donc ça, ça va être rigolo aussi. Évidemment, on reviendra normalement le mardi si tout le monde est OK. Donc ça, c'est quelque chose qu'on verra en interne, mais ça devrait pouvoir le faire. Et du coup, on vous souhaite une bonne semaine, une nouvelle victoire des Eagles. Faites-vous plaisir à 19h. Détendez-vous avant les Eagles. Regardez ce que vous voulez. Il n'y a pas de match intéressant, donc allez-y. Choisissez au hasard. Si ça se trouve, vous allez tomber sur le bon. Allez, ciao tout le monde. Salut. Ciao à tous. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada